Certains les ont achetés, d'autres ont simplement roulé dedans. Mais à tous, ces véhicules utilitaires au grand public rappellent bien des souvenirs. D'être 45 ans plus jeune, avec mes trois petits que j'emmenais en vacances, et la petite que je mettais sur la plage arrière pour dormir. Non mais, incroyable ! J'ai vu la construction des bâtiments, des presses, de la peinture, de la tôlerie, parce que moi j'étais en tôlerie. Tout ce qui s'est déroulé à Sandouville, j'y étais. J'ai même participé à l'inauguration de la R16 qui a sorti en haut des chaînes. Renault-Sandouville fête cette année ses 50 ans d'existence. Et pour célébrer cet anniversaire, le constructeur a décidé de remonter le temps via cinq expositions organisées tout au long de l'année 2014. La première nous replonge dans les années 60-70 avec l'un des modèles phares de la marque, la R16. C'est le premier véhicule qui a été équipé d'un haillon, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une malle, on a la partie arrière de la voiture qui est coupée, puis qui permet un accès beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures sont équipées avec du haillon et on a abandonné la malle arrière. La R17 sera vendue à plus d'un million quatre cent mille exemplaires et fabriquée pendant 15 ans sur les chaînes du constructeur. Beaucoup moins d'engouement en revanche sur son alter ego sportif, la R17. Niveau commercial, elle a eu moins de succès puisqu'il n'y en a eu que 135 000 de produits. Effectivement, ça ne fait pas les mêmes chiffres que sur la R16. A découvrir également les staffettes, camionnettes construites entre 1960 et 1980. Clin d'œil au futur de Renault-Sandouville qui fabriquera bientôt le nouvel utilitaire de la marque, le Trafic 2.